Bonjour mon geek, salut mon heure des mots, otaku, coucou, bienvenue sur Kamen Geeker, la chaîne des NoLife. Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal des jeux vidéo. Et on commence en bref avec 343 Industries, le studio parent des Halo, qui devient Halo Studio. Au moins les choses sont claires, le studio ne travaillera plus que sur des jeux Halo. Mais il y a un autre changement de taille, au lieu d'utiliser le moteur maison, à savoir Sleep Space, le studio va petit à petit utiliser la solution d'Epic Games, à savoir le Nial Engine. La mutation va se faire lentement pour permettre aux équipes de se former doucement et de garder un rythme de travail correct. Et ça, c'est plutôt positif et pour tout le monde. On a du neuf concernant l'Epic Games Store mobile. Epic prévoit de rendre disponible rapidement 50 titres tiers, avec un programme de cadeaux sur le marché PC. On trouvera aussi une sélection de jeux gratuite, comme sur PC. Donc, le balle va s'ouvrir avec Fortnite et Rocket League Sideswipe, et le nouveau Fall Guys mobile. iOS est pour le moment mis de côté à cause des tarifs, je cite, de technologies de base, commercialement prohibitifs. On va voir très vite si le succès sera au rendez-vous. En bref, on reparle de Halo, qui va avoir un mode de tir à la troisième personne, donc vu à l'épaule. Et je dis youpi, parce que je n'aime pas les FPS en termes d'ergonomie. Ce qui va me pousser à enfin jouer à Halo, alors merci. On apprend qu'Assassin's Creed Mirage arrive sur Steam. Et ce n'est pas un gag, il arrive en octobre. Au passage, on apprend qu'Ubisoft a pris la sage décision de sortir ses titres Day One sur Steam. Les joueurs PC seront donc à égalité avec les joueurs consoles. Du coup, on enterre l'âge de guerre entre les joueurs PC et consoles, non ? En bref, le jeu de pêche d'horreur, oui ça existe. Dredge arrive sur mobile Android et iOS le 18 décembre prochain. On apprend qu'il va y avoir une collaboration entre Epic et Disney, plus précisément dans Fortnite. Des skins reprenant les personnages Disney seront disponibles, mais pas pour faire du shooting. Les personnages Disney auront un mode qui leur sera dédié. Dommage, moi j'aurais bien vu Mickey dégommer Donald à coup de Gatling, mais bon, tant pis. Et maintenant, une news du côté de Fallout. Après le mode London, le gigantesque mode fait par des fans, voici poindre le mode Nuevo Mexico. Les modeurs de ce projet espèrent bien avoir le même succès que London, en tout cas à suivre de très près. Et maintenant, en titre, on va parler d'Ubisoft, de la famille Guillemot et de Tencent, parce qu'il se passe quelque chose en ce moment. Vous ne le savez peut-être pas, mais Ubisoft a des soucis, des gros soucis, notamment avec les ventes décevantes de Star Wars Outlaws, qui étaient prévus comme étant le succès de l'année chez Ubisoft. Un actionnaire minoritaire, à savoir AG Investments, a alors mis sur la table la proposition de privatiser Ubisoft pour stabiliser financièrement l'entreprise. Aussi, l'entreprise des frères Guillemot, à savoir Guillemot Brothers Limited, s'est mis en quête d'une solution pour sauver Ubisoft du naufrage. En effet, la capitalisation boursière d'Ubisoft a chuté de 54% sur un an, ce qui est vraiment gigantesque. Pour précision, alors, GBL, Guillemot Brothers Limited, détient 20% d'Ubisoft, et le chinois Tencent, 9,2%, tout en sachant que Tencent détient des parts dans Guillemot Brothers Limited, donc une part de Ubisoft par la même. Bon. Aussi, vous savez peut-être que la sortie d'Assassin's Creed Shadows vient d'être repoussée en février 2025. Le report est présenté comme un temps de travail supplémentaire pour améliorer le jeu, mais il n'y a pas que ça. Ubisoft vient de lancer une étude interne dans le but de connaître la manière dont l'entreprise peut améliorer ses performances, sous-entendu financières. Aussi, plane l'idée d'un rachat d'Ubisoft par les frères Guillemot et Tencent, tout en sachant qu'Ubisoft se donne le temps de la réflexion. Ubisoft veut continuer à capitaliser sur ses jeux d'aventure en monde ouvert et les expériences natives GAAS, à savoir Game as a Service, ce qu'on appelle un jeu à service. Donc, pour le moment, rien de neuf, mais on va très très vite en entendre parler. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo du jour. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour ne rien de plus. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Camon Geeker sur Instagram et TikTok. Et tous les jours, de 22h à 23h, je suis sur Twitch où je stream un jeu, et en ce moment, c'est l'excellent Black Meat Bukong. Tous mes liens sont en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez retrouver les sources que j'utilise pour réaliser ce journal. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je suis preneur. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et d'ici là, prenez soin de vous.